L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28 En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyre et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue en ce territoire, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce dimanche posent toutes la même question. Jusqu'où nos communautés doivent-elles accepter de s'ouvrir aux étrangers ? Donc, si on reformule la question d'une manière différente, cela revient à se demander si Dieu a des préférences parmi les hommes. Avec Isaïe, nous revivons les premières décennies qui ont suivi l'exil. Le retour n'est pas facile. Au bout de cinquante ans d'absence, les choses ont changé. Il faut apprendre à cohabiter avec des étrangers qui ont occupé les lieux. Une difficulté particulière se pose de plus. Parmi ces étrangers, certains sont devenus de nouveaux pratiquants de la loi. Faut-il continuer à les accueillir ? Faut-il les exclure ? Les plus intégristes parmi les juifs le pensent. D'autres sont pour l'ouverture à certaines conditions. On vient donc trouver le prophète. Quel est son avis ? Et celui-ci va parler. Il va donner une règle, une règle pratique. Ceux qui désirent de bonne foi entrer dans la communauté doivent être acceptés. Les étrangers qui aiment le nom du Seigneur, qui respectent sa loi, seront les bienvenus sur la montagne de Dieu. Ceux qui veulent vivre en juste devant Dieu ont leur place. C'est le même cas de figure qui se présente dans l'évangile avec cette mère païenne qui vient supplier Jésus de sauver sa fille. Elle n'appartient pas au peuple juif et pourtant elle implore l'aide de l'envoyé du Dieu d'Israël. Jésus pourtant lui déclare qu'il n'est pas là pour elle, qu'il est là pour les brebis perdues d'Israël. Jésus entend rester fidèle à la mission reçue du Père. Mais cette femme insiste. Pour le salut de sa fille, elle veut se frayer un chemin parmi le peuple de Dieu, quitte à se contenter des miettes qui tomberont de la table. Devant cette humilité, devant cette foi, Jésus va accéder à sa requête. La foi permet d'ouvrir la porte de l'Alliance, la porte du royaume. Ces lectures nous montrent donc l'exemple d'étrangers, de païens qui sont capables de vivre une véritable conversion, d'éprouver le désir de l'Alliance avec Dieu. Et nous, tout nous est donné, et pourtant nous n'apprécions rien. Les messes sont trop loin, ou alors je n'aime pas mon voisin de banc. Toujours de faux prétextes pour s'éloigner du Christ, tout en déclarant pourtant un amour de façade. Nous avons besoin de nous réveiller dans notre foi, si nous voulons toujours avoir part au salut, dans le royaume du Père. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada